En même temps, ils se disent qu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait dans la logique de l'engagement déjà pris du côté du Parlement pour nous faciliter de finaliser ce travail, à savoir le traitement en urgence du projet de la proposition de loi Lutundula sur l'organisation de la CENI. C'est une proposition qui a déjà régulièrement suivi la procédure. C'est déjà aussi passé par le gouvernement. Maintenant, il reste le débat. En toute logique, s'il y a vraiment bonne foi, en un mois, on peut régler ça par les deux chambres. Alors, en même temps que le chef de confession religieuse a pris l'engagement et c'est déjà effectif de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment les violences à cordes, il reconnaît que la loi Lutundula est à considérer et à traiter en urgence. Et là, il n'y a pas de soucis. Donc, on est dans le bon et fort de cet engagement et de cette promesse. Les confessions religieuses s'engagent déjà à entamer la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qu'il vous passe, à travers moi maintenant, en invitant tout celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse, d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix, même s'il n'est pas membre, mais s'il estime qu'il est mieux connu là-bas. Alors maintenant, à la lumière du travail qui a été fait en amour, les chefs de confession religieuse se sont mis d'accord sur les critériums. À la lumière de ce critérium-là, chaque confession religieuse va faire une présélection des candidatures recueillies pour retenir trois qu'elle amènera à la plénière. Quand ça arrive à la plénière, ça devient maintenant l'affaire de tous. Donc les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi des leçons. Merci. Merci.